Consigne. Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de cinq minutes environ. Vous aurez tout d'abord une minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite trois minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore cinq minutes pour compléter vos réponses. Merci. Merci. À quel âge naissent les stéréotypes de genre et comment ? Une étude qui vient de paraître tente de répondre à cette question. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans notre émission avec Éric Fanin, Richard Hermont et Evelyne Daroux. Éric Fanin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste de la question du genre, professeur à l'école normale supérieure et vous êtes donc là pour commenter ce travail de trois psychologues publié cette semaine. Il suggère que c'est au moment de l'entrée à l'école que s'installent les préjugés entre les carrières féminines et masculines, préjugés qui, on va le voir, influencent le choix des jeunes filles et des jeunes garçons. Éric Fanin, expliquez-nous d'abord comment ont procédé ces trois psychologues pour en arriver à cette conclusion. Eh bien, ce sont des enquêtes réalisées auprès d'enfants entre 5 et 7 ans à travers un ensemble de tests qui ressemblent à des jeux, puisqu'on ne peut pas leur poser des questions trop complexes. Les psychologues ont donc raconté une histoire aux enfants autour d'un personnage intelligent. Puis, grâce à deux images, ils leur ont demandé d'associer le personnage de l'histoire à un homme ou à une femme. Et quelles ont été les conclusions ? Eh bien, ces tests ont permis de vérifier que le fait d'associer l'intelligence plus aux garçons qu'aux filles, plus aux hommes qu'aux femmes, que ce soit chez les filles ou que ce soit chez les garçons, eh bien, c'est quelque chose qui va intervenir soudainement entre 5 et 7 ans, c'est-à-dire, en gros, à l'âge où on entre à l'école. Les scientifiques ont fait la même chose avec une autre qualité, qui est la gentillesse. Et là, pour le coup, les enfants ont plutôt choisi un personnage féminin. Comment interprétez-vous ces résultats ? Eh bien, ce qui est frappant, en fait, c'est qu'on pourrait presque prédire à l'avance que les garçons vont être davantage associés à l'intelligence et les filles à la gentillesse. En effet, on ne sait pas exactement comment ça marche, mais on sait quel est le résultat. Et ce résultat, c'est que petit à petit, les petites filles et les petits garçons ont déjà intégré des stéréotypes d'adultes. Ils ont donc déjà compris le type de monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce qui, d'après vous, permet d'expliquer ces choix de la part des enfants ? Cela démontre que le genre, ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement, mais plutôt quelque chose qui va s'apprendre. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail social pour faire en sorte que nous finissions par épouser une vision du monde qui est fondée sur cette représentation inégalitaire. En effet, il y a beaucoup de comportements sociaux renforcés par des pratiques quotidiennes, qui peuvent être celles des parents, qui sont celles de la société tout entière, qui conduisent malheureusement aux stéréotypes de genre. Merci Eric Fanin. Evelyne Daroux, vous qui êtes l'auteur d'un article sur la dévalorisation du féminin par rapport au masculin. D'après vous, en quoi la société contribue-t-elle à développer chez les enfants ce type de stéréotypes ? Eh bien, il suffit de prendre l'exemple de la littérature jeunesse, où les personnages masculins ont une présence et une visibilité plus importantes que les personnages féminins. Ils sont en effet plus nombreux que ceux de sexe féminin, que ce soit dans les titres des ouvrages, dans les couvertures ou dans les illustrations. Ils occupent également les rôles principaux. À titre d'exemple, 83% des pères occupent le rôle du héros, contre 17% des mères. De plus dans les contes, les filles, dont on souligne toujours le fait qu'elles sont belles, dépendent presque toujours de personnages masculins comme le père ou le prince charmant, alors que les garçons, eux, se débrouillent seuls. Alors Éric Fanin, comment on lutte à l'école contre ces stéréotypes ? Écoutez, il faudrait d'abord commencer par revoir les manuels scolaires, qui, selon moi, véhiculent encore de nombreux stéréotypes de genre. Tout à fait. Dans les manuels scolaires, on associe souvent aux femmes des professions comme employées de maison, serveuses, institutrices, infirmières ou coiffeuses, c'est-à-dire des fonctions auxquelles on a l'habitude d'associer les femmes dans la société, le rangement de la maison, l'éducation des enfants, l'esthétique, etc. Toutes les professions prestigieuses, comme pompiers, médecins, pilotes, astronautes ou politiciens, sont quant à elles réservées aux hommes. Mais les manuels scolaires oublient le fait que de plus en plus de femmes exercent aujourd'hui tout type de métier et occupent aussi des postes à responsabilité. Richard Hermont, je voulais vous faire intervenir, car vous parlez dans votre livre de l'égalité des mots et de leur féminisation. Oui, écoutez, je suis ravi d'entendre ce que viennent de dire Éric Fanin et Evelyne Daroux. Ça rejoint ce dont je parle dans mon livre. En ce qui me concerne, ce que je trouve incroyable, c'est de voir comment l'Académie française s'est opposée à la féminisation des noms de profession. Mais ce n'est pas le seul problème. Il faut bien prendre conscience du fait que, dès l'école primaire, les élèves français apprennent que les mots ont un genre grammatical, le masculin et le féminin, et que le masculin l'emporte sur le féminin. Cette règle de grammaire a été imposée au XVIIe siècle avec l'idée de représenter l'ordre social de l'époque, dans la langue. Cette règle est donc un rappel quotidien de la domination des hommes sur les femmes. Le langage est donc lui aussi inégalitaire, mais il faut continuer à se battre pour faire changer les choses. Merci. 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 Éc. 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 Il faudrait d'abord commencer par revoir les manuels scolaires qui, selon moi, véhiculent encore de nombreux stéréotypes de genre. Tout à fait. Dans les manuels scolaires, on associe souvent aux femmes des professions comme employées de maison, serveuses, institutrices, infirmières ou coiffeuses, c'est-à-dire des fonctions auxquelles on a l'habitude d'associer les femmes dans la société. Le rangement de la maison, l'éducation des enfants, l'esthétique, etc. Toutes les professions prestigieuses comme pompiers, médecins, pilotes, astronautes ou politiciens sont, quant à elles, réservées aux hommes. Mais les manuels scolaires oublient le fait que de plus en plus de femmes exercent aujourd'hui tout type de métier et occupent aussi des postes à responsabilité. Richard Hermont, je voulais vous faire intervenir car vous parlez dans votre livre de l'égalité des mots et de leur féminisation. Oui, écoutez, je suis ravi d'entendre ce que viennent de dire Eric Fanin et Evelyne Daroux. Ça rejoint ce dont je parle dans mon livre. En ce qui me concerne, ce que je trouve incroyable, c'est de voir comment l'Académie française s'est opposée à la féminisation des noms de profession. Mais ce n'est pas le seul problème. Il faut bien prendre conscience du fait que, dès l'école primaire, les élèves français apprennent que les mots ont un genre grammatical, le masculin et le féminin, et que le masculin l'emporte sur le féminin. Cette règle de grammaire a été imposée au XVIIe siècle avec l'idée de représenter l'ordre social de l'époque, dans la langue. Cette règle est donc un rappel quotidien de la domination des hommes sur les femmes. Le langage est donc lui aussi inégalitaire, mais il faut continuer à se battre pour faire changer les choses. Merci. 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 A quel âge naissent les stéréotypes de genre et comment ? Une étude qui vient de paraître tente de répondre à cette question. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans notre émission avec Éric Fanin, Richard Hermon et Evelyne Daroux. Éric Fanin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste de la question du genre, professeur à l'école normale supérieure et vous êtes donc là pour commenter ce travail de trois psychologues publié cette semaine. Il suggère que c'est au moment de l'entrée à l'école que s'installent les préjugés entre les carrières féminines et masculines. Préjugés qui, on va le voir, influencent le choix des jeunes filles et des jeunes garçons. Éric Fanin, expliquez-nous d'abord comment ont procédé ces trois psychologues pour en arriver à cette conclusion. Eh bien, ce sont des enquêtes réalisées auprès d'enfants entre 5 et 7 ans à travers un ensemble de tests qui ressemblent à des jeux, puisqu'on ne peut pas leur poser des questions trop complexes. Les psychologues ont donc raconté une histoire aux enfants autour d'un personnage intelligent. Puis, grâce à deux images, ils leur ont demandé d'associer le personnage de l'histoire à un homme ou à une femme. Et quelles ont été les conclusions ? Eh bien, ces tests ont permis de vérifier que le fait d'associer l'intelligence plus aux garçons qu'aux filles, plus aux hommes qu'aux femmes, que ce soit chez les filles ou que ce soit chez les garçons, eh bien, c'est quelque chose qui va intervenir soudainement entre 5 et 7 ans. C'est-à-dire, en gros, à l'âge où on entre à l'école. Les scientifiques ont fait la même chose avec une autre qualité, qui est la gentillesse. Et là, pour le coup, les enfants ont plutôt choisi un personnage féminin. Comment interprétez-vous ces résultats ? Eh bien, ce qui est frappant, en fait, c'est qu'on pourrait presque prédire à l'avance que les garçons vont être davantage associés à l'intelligence et les filles à la gentillesse. En effet, on ne sait pas exactement comment ça marche, mais on sait quel est le résultat. Et ce résultat, c'est que petit à petit, les petites filles et les petits garçons ont déjà intégré des stéréotypes d'adultes. Ils ont donc déjà compris le type de monde dans lequel nous vivons. Qu'est-ce qui, d'après vous, permet d'expliquer ces choix de la part des enfants ? Cela démontre que le genre, ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement, mais plutôt quelque chose qui va s'apprendre. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail social pour faire en sorte que nous finissions par épouser une vision du monde qui est fondée sur cette représentation inégalitaire. En effet, il y a beaucoup de comportements sociaux renforcés par des pratiques quotidiennes qui peuvent être celles des parents, qui sont celles de la société tout entière, qui conduisent malheureusement aux stéréotypes de genre. Merci Eric Fanin. Evelyne Daroux, vous qui êtes l'auteur d'un article sur la dévalorisation du féminin par rapport au masculin. D'après vous, en quoi la société contribue-t-elle à développer chez les enfants ce type de stéréotypes ? Eh bien, il suffit de prendre l'exemple de la littérature jeunesse, où les personnages masculins ont une présence et une visibilité plus importantes que les personnages féminins. Ils sont en effet plus nombreux que ceux de sexe féminin, que ce soit dans les titres des ouvrages, dans les couvertures ou dans les illustrations. Ils occupent également les rôles principaux. À titre d'exemple, 83% des pères occupent le rôle du héros, contre 17% des mères. De plus dans les contes, les filles dont on souligne toujours le fait qu'elles sont belles dépendent presque toujours de personnages masculins comme le père ou le prince charmant, alors que les garçons, eux, se débrouillent seuls. Alors Éric Fanin, comment on lutte à l'école contre ces stéréotypes ? Écoutez, il faudrait d'abord commencer par revoir les manuels scolaires, qui, selon moi, véhiculent encore de nombreux stéréotypes de genre. Tout à fait. Dans les manuels scolaires, on associe souvent aux femmes des professions comme employée de maison, serveuse, institutrice, infirmière ou coiffeuse, c'est-à-dire des fonctions auxquelles on a l'habitude d'associer les femmes dans la société, le rangement de la maison, l'éducation des enfants, l'esthétique, etc. Toutes les professions prestigieuses, comme pompiers, médecins, pilotes, astronautes ou politiciens, sont quant à elles réservées aux hommes. Mais les manuels scolaires oublient le fait que de plus en plus de femmes exercent aujourd'hui tout type de métier et occupent aussi des postes à responsabilité. Richard Hermont, je voulais vous faire intervenir car vous parlez dans votre livre de l'égalité des mots et de leur féminisation. Oui, écoutez, je suis ravi d'entendre ce que viennent de dire Eric Fanin et Evelyne Daroux. Ça rejoint ce dont je parle dans mon livre. En ce qui me concerne, ce que je trouve incroyable, c'est de voir comment l'Académie française s'est opposée à la féminisation des noms de profession. Mais ce n'est pas le seul problème. Il faut bien prendre conscience du fait que, dès l'école primaire, les élèves français apprennent que les mots ont un genre grammatical, le masculin et le féminin, et que le masculin l'emporte sur le féminin. Cette règle de grammaire a été imposée au XVIIe siècle avec l'idée de représenter l'ordre social de l'époque dans la langue. Cette règle est donc un rappel quotidien de la domination des hommes sur les femmes. Le langage est donc lui aussi inégalitaire, mais il faut continuer à se battre pour faire changer les choses. C'est parti. 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 C'est parti.